En compagnie de Caroline Poirier, cette semaine, toujours chez Eugène Allard, dans la cuisine pratico-pratique, avec tous les bons outils, parce qu'on l'a dit, ça prend les bons outils pour bien cuisiner. Eh bien, on va faire la suite de la recette avec la pâte aux amandes, la semaine passée, que j'ai presque toute mangée de prix, mais que je ne pourrais pas encore goûter cette semaine, parce que là, on va vous présenter seulement la crème pâtissière qui va aller à l'intérieur et on va le terminer avec les fruits la semaine prochaine. Donc, Caroline, avec les beaux mois qui s'en viennent, la belle saison, on va ramasser des fruits, des fraises, des framboises, des bleuets. On va pouvoir faire mille et une petites sortes de tartes. On peut la décliner de toutes les façons avec la crème pâtissière. Oui, c'est ça, avec les fruits que vous voulez. Puis là, on fait une crème pâtissière à la vanille aujourd'hui, mais on pourrait très bien faire une crème pâtissière au chocolat, faire une crème pâtissière au caramel, au coconut. Donc, on ajoute ce qu'on veut dans cette crème pâtissière-là. C'est une des bases en cuisine, la crème pâtissière. Il faut savoir comment faire ça. Normalement, c'est très, très important. Toi, j'imagine que, Caroline, pour faire une crème pâtissière, tu n'as plus besoin de la recette. Pas vraiment, non. Je ne sais pas, c'est la combientième que je vais faire. Alors, à l'œil, tu es capable de voir avec la quantité de lait, combien est-ce que tu aurais besoin de fécule, de maïs, d'œufs et de sucre. Oui, parce que c'est ça, dans le fond, une crème pâtissière, c'est du lait, des œufs, de la farine. Fécule ou farine, le liant qu'on veut finalement. Et du sucre. Et du sucre, oui. Alors, on commence à faire chauffer le lait, mais il ne faut pas, si je me souviens bien, il ne faut pas que ça devienne trop en ébullition. Oui, parce que là, qu'est-ce qu'on va faire, ouf, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de venir mettre nos préparations qu'on va faire. Là, je l'arrête pour le moment, puisqu'on va préparer deux appareils qu'on appelle. Un appareil, ça veut dire un mélange, Marie-Christine. Des fois, il y a des gens qui cherchent ce que ça veut dire, ce mot-là, tout simplement. Alors, un appareil avec des œufs et du sucre, et un appareil avec du lait et de la fécule. C'est ça. C'est un peu ça? Oui, c'est en plein ça. Alors, moi, je vais prendre le sucre, je vais en rajouter la moitié ici, dans mon lait, pour le faire fondre, durant ce que je vais mélanger le reste du sucre avec les jaunes d'œufs. Alors, ici, qu'est-ce que je fais, c'est que moi, je suis en train de blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Blanchir, ça veut dire que je vais tout simplement bien mélanger pour tout défaire mon jaune d'œuf comme il faut. OK, puis il va vraiment changer de couleur, il va venir un peu plus jaune pâle. Je vais te donner mon petit fouet, tu vas pouvoir continuer avec ça. Donc, moi, je rallume mon feu, je le laisse au maximum, pour amener mon ébullition. Et là, on va mélanger nos deux appareils ensemble. C'est ça. Et voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va rajouter aussi dans notre préparation? Plutôt que de prendre de l'essence de vanille, je vais te faire découvrir aujourd'hui le caviar de vanille. Alors, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de nos gousses de vanille. Alors, je n'ai pas besoin de faire infuser ma gousse. Je viens tout simplement mettre comme ça ici le caviar de vanille à l'intérieur de ma crème pâtissière. C'est très, très parfumé, hein? Très parfumé, oui. Et ça va changer la crème pâtissière? Oui. Alors, c'est une tarte qui va avoir beaucoup de parfum. Alors, du moment où je vois les premières ébullitions, je verse d'un seul coup. Il faut que je travaille quand même assez rapidement. Je viens chercher tout ce que j'avais dans mon bol. Et là, le but, c'est de ramener ébullition. Parce que de la fécule de maïs ou tout autre liant a besoin de venir à une certaine température pour faire son travail. Son travail d'épaissir. Pour faire épaissir, oui. Alors, la fécule commence à agir à 80 degrés Celsius. Et l'idéal, c'est de l'amener jusqu'à 90, 92 degrés Celsius. Mais quand on sait que l'eau bout à 100 degrés Celsius, donc on l'amène à ébullition. Près qu'à ébullition, puis ça va faire son travail. Oui, c'est ça. Est-ce que tu mets un petit peu de beurre, même pas? Oui, on peut mettre du beurre à la fin. Ça va faire tout simplement plus moelleux, plus mouteux. Ça serait mieux d'y aller sans sel? Non. Bien, on peut y aller avec beurre salé aussi. Beurre salé aussi. Qu'est-ce que ça fait, le sel dans le sucre, Marie-Christine? As-tu une idée? Pourquoi qu'on met du sel dans les gâteaux? Bonne question. Bonne question, moi. Ça doit être chimique. Pourquoi mettons-nous du sel sur une tomate ou du concombre quand on veut manger un morceau de concombre? Parce que c'est meilleur. Parce que c'est meilleur. Ça rehausse le goût. Alors, quand tu mets du sel dans une préparation qui est sucrée, tu vas avoir l'impression que c'est plus sucré, mais finalement, tu n'auras pas mis plus de sucre. Ah! C'est davantage sucré. Je vous rappelle que la recette est disponible sur le site de fruitsmapassion.com. Est-ce qu'en tout temps, Caroline, on peut aller sur ton site voir les recettes? Il y a ces recettes-là, mais il y en a d'autres? Oui, il y a plein de recettes. Vous avez au-delà de 300 chroniques et recettes que vous pouvez commencer à consulter. On a le temps de s'amuser. Caroline, quelle belle texture. J'aime ça, moi, verser. Est-ce que je peux le faire? Vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. Alors, regardez comme c'est beau. Wow! Ça fait que là, on va la mettre à refroidir pour mettre nos fruits par la suite dessus. Voilà. Félicitations, Marie-Christine. Tu as vraiment bien travaillé. J'ai bien réussi. Je n'ai pas de tiède, mais très, très facile, ta recette. Très facile. À savoir par cœur. Merci, on se reparle la semaine prochaine et on va la décorer avec des fruits. Oui.